Alors, quand on commence une étude guidée, on regarde la page couverture, puis on trouve le titre en premier. Est-ce que tu peux pointer le titre? Oui, Hugo? Parfait! Alors, le titre, c'est souvent la partie la plus grosse sur la page couverture. Alors, on va pointer le titre, puis on va assez le lire ensemble. Que, c'est faire un chien. Puis là, après le titre, d'habitude, c'est quoi? C'est l'illustrateur, puis l'illustrateur. L'illustrateur. L'illustrateur, oui, il fait quoi? Il fait les mots. Ah, l'illustrateur? Ah, les images. Les images. Puis qu'il y a, Hugo, sur la page couverture? L'illustrateur. L'illustrateur, puis il y a aussi l'auteur. Puis l'auteur, il fait quoi, lui? Il fait... il écrit les mots. Il écrit les mots. Puis là, à la fin, on a aussi quoi? La maison d'édition, c'est scolastique. La maison d'édition, puis ici, c'est scolastique. Puis la maison d'édition, ça fait quoi? C'est juste les mots, puis les images. C'est pour faire un livre. Bravo. Alors ici, si on regarde l'auteur, Jonathan, on a un texte de Laura Pitom. Puis les illustrations, ici, c'est Chris Jones. Puis la maison d'édition, c'est scolastique. Elle est populaire, scolastique. Un chien peut courir. Parfait. Là, on le répète, Hugo. Un chien peut courir. Hugo, il y a combien de mots dans sa phrase, toi? Quatre. Quatre. Parfait. On tourne la page. On place notre doigt de lecteur. Avec là, on est rendu à la page quatre. Puis, Soleil, on t'écoute. Un chien peut sauter. Là, on répète, Soleil. Un chien peut sauter. Puis j'aime ça, les amis, quand tu suis avec ton doigt à mesure que tu avances. Soleil, toi, il y avait combien de mots dans sa phrase? Quatre. Quatre. Prochaine page. Page cinq. Oh, page six. On place ton doigt de lecteur. Et Zoé, on t'écoute. Un chien peut attraper. Bravo, répète Zoé. Un chien peut attraper. Puis Zoé, il y avait combien de mots toi dans ta phrase? Quatre. Quatre aussi. On tourne la page. On est rendu à la page huit. Jonathan, on place ton doigt de lecteur. Puis on t'écoute. Un chien peut s'asseoir. Parfait. Alors, on répète, Jonathan. Un chien peut s'asseoir. Jonathan, il y avait combien de mots toi dans ta phrase? Hum, quatre. Quatre mots. On tourne la prochaine page. Et là, il faut parler des stratégies. Vous êtes juste à la maternelle, puis vous pouvez déjà bien lire comme ça. Jonathan, qu'est-ce que les stratégies qu'on utilise pour lire à la maternelle? On utilise la stratégie des sons. Oui, on regarde les premières lettres. Puis quelle autre stratégie qu'on utilise? On utilise la stratégie d'image. Bravo! Comme tu es vaillant. Puis Zoé, à la maternelle, on lit d'habitude quel niveau, quel niveau de livre qu'on lit à. Puis Soleil, quand on regarde la page couverture, qu'est-ce qu'on recherche d'habitude? On regarde le titre, puis les illustrateurs, puis l'auteur. Puis quand on finit une histoire, Hugo, qu'est-ce que c'est important de faire aussi à la fin? Le rappel de l'histoire. Le rappel. Est-ce que vous vous rappelez, vous autres, qu'est-ce que ça a passé dans l'histoire? Zoé, tu rappelles-tu des choses que le chien peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Nager, s'assurer. Ah, c'est parfait! Tu t'en rappelles déjà deux choses. Toi, Soleil? Nager, s'assurer, danser, attraper. Oh, bravo, Soleil! Puis toi, Hugo, qu'est-ce que le chien peut faire dans l'histoire? Danser, sauter, attraper, nager, s'assurer, courir. Wow! Bravo! Vous avez fait une excellente lecture, puis un excellent rappel. Bravo, les amis! C'est super!